je me dis la pagaille de troisième mandat est-elle fini en guinée alpha condé a-t-il pu mettre fin si oui comment et si non la guinée n'est-elle pas perdante pour toujours ça c'est la question alors le sujet est là appelez pour intervenir s'il vous plaît c'est très important parce que vous savez moi je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui écoute beaucoup je suis quelqu'un qui lit beaucoup je suis quelqu'un qui suit beaucoup les gens surtout les journalistes surtout aussi les hommes politiques de chez nous les grandes personnalités tout ça je les écoute je les suis régulièrement je suis aussi des journalistes régulièrement je suis aussi ok les journalistes international qui parle de la situation guinéenne régulièrement alors je me dis parce que c'est en écoutant bon nombre de personnes que j'ai pu ok tirer ce sujet là à travers leurs inspirations je me dis écoutez c'est vrai c'est vrai c'est vrai la situation guinéenne c'est vrai c'est à dire que les gens qui vivent en guinée ne prennent pas conscience de l'ampleur de la situation ceux qui vivent en guinée ne prennent pas conscience de l'ampleur de la situation parce que vous savez en guinée en guinée en guinée on pense que la pauvreté c'est quelque chose qui est normal on pense que la souffrance c'est quelque chose qui est normal on pense que vivre vivre dans des conditions misérables c'est quelque chose qui est normal on pense que vivre ok dans dans sans la liberté sans la justice sans l'égalité on pense que c'est normal ok vivre en étant asservi totalement on pense que c'est une situation qui est normale en guinée il y a des gens qui pensent comme ça ils pensent que voilà nous sommes dans cette situation depuis des années et ça a toujours été comme ça et ça va continuer et nous nous remettons entièrement à dieu c'est dieu qui peut nous aider non c'est pas une fatalité je vous dis bien mes chers compatriotes mes frères et soeurs vous qui êtes en guinée nous qui sommes là nous devons comprendre que c'est pas une fatalité nous devons comprendre que c'est quelque chose qui est qui est collé à notre peau nous devons comprendre que l'histoire de la guinée n'est pas une fatalité nous devons comprendre que les guinéens n'ont pas surgi ex nihilo les guinéens n'ont pas surgi au hasard nous devons comprendre que les guinéens n'ont pas germé de la terre comme des champions nous avons une histoire nous avons une 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 identité ok et cette identité ok varie selon les poussées sociologiques les poussées sociologiques de nous mêmes nous devons perfectionner notre mode de vie nous devons perfectionner notre quotidien nous devons perfectionner notre vision de vie notre objectif il faudrait pas qu'on accepte cette fatalité il faudrait pas qu'on accepte cette vie misérable parce que vous savez moi j'ai du mal à comprendre alors je fais tout ça pour que vous puissiez appeler le numéro est là ne me regarderez pas vous êtes là 200 221 personnes appelez appelez pour intervenir s'il vous plaît appelez pour intervenir le numéro est là j'ai laissé le numéro là bas appelé pour intervenir ok le numéro whatsapp est là bas appelé pour intervenir vous pouvez appeler directement sur le numéro tout comme vous pouvez appeler aussi sur whatsapp ok je rappelle encore le numéro de passage c'est le 0033 605 69 11 41 vous pouvez appeler pour intervenir alors mes frères et soeurs je disais toujours que il faudrait pas que nous acceptons cette fatalité ok il faudrait pas que nous pensons que la guinée a toujours vécu dans cette situation la guinée doit rester dans cette situation alors il y a quelqu'un qui nous appelle alors bonsoir oui votre nom s'il vous plaît alors je m'appelle alpha ok monsieur alpha je pense que vous avez pris connaissance du sujet oui d'accord monsieur alpha nous vous écoutons s'il vous plaît alors tout d'abord j'aimerais vous dire d'abord merci pour le travail que vous faites c'est pas évident compte tenu de la situation à celle de notre pays mais je suis content que vous avez le courage merci je vais continuer à dénoncer ce qui se passe ouais ouais alors concernant la situation en guinée c'est très difficile comme vous l'avez dit tout à l'heure nous surtout nous la jeunesse guinée ouais je pense qu'on est en fin de l'ordre ou que soit on refuse de voir c'est à dire la situation oui ou soit et voilà nous nous consentons nous acceptons nous cautionnons en quelque sorte ouais ça je sais que ce n'est pas toute la jeunesse guinée mais une bonne partie exactement comprenez ouais et à un moment donné j'ai pensé dire que voilà peut-être sous les réseaux sociaux ou en tout cas chercher quelqu'un qui peut, c'est à dire par le pied duquel on peut créer ce qu'on appelle un mouvement un mouvement des jeunes patriotes guinées ouais ça dit sans exception mais compte tenu de la situation politique actuellement en guinée dès que tu commences à parler ou à dire quoi que ce soit la première chose qu'on regarde c'est ton patronisme exactement et ça c'est un grand 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 tif ouais et pour sortir de ce clivage là vraiment nous avons du chemin à faire c'est pas perdu c'est pas perdu le combat n'est pas perdu nous pouvons toujours le faire c'est pas perdu c'est pas perdu c'est pas du tout perdu mais c'est à dire la bataille que nous sommes en train de mener surtout vous qui êtes sur les réseaux sociaux ouais et ceux qui sont aussi en dehors des réseaux sociaux quand même qui font peut-être la même chose de façon différente et c'est difficile c'est très difficile le contexte actuel parce que quand je prends un exemple si je veux parler du sujet en tout cas de quoi que ce soit en Guinée on ne regarde pas on ne se concentre pas sur le sujet sur lequel je suis en train de parler mais on regarde d'abord mon patronisme est-ce que je suis diallo ou est-ce que je suis diabété ou pondeur ou je ne sais quoi c'est ça qu'on regarde d'abord on n'essaie pas d'écouter est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas c'est que vous voulez dire par là qu'actuellement en Guinée on s'en fout de votre capacité intellectuelle on s'en fout de votre capacité morale quoi que vous dites aujourd'hui on essaye automatiquement de vous coller une connotation politique exactement et je vais sortir un petit peu du sujet je vais vous dire quand même quelque chose que je sais que je connais de mes soeurs pondeur je ne veux pas vous dire tout c'est bien mais je vais j'ai retenu quand même quelque chose parce que c'est quelqu'un je ne dirais pas que je le connais lui exactement mais je connais sa famille vous comprenez oui et père son âme sa grande soeur elle a dit une fois qu'elle n'aimerait pas que son frère soit président ok et on s'est posé la question pourquoi vous savez ce qu'elle a répondu non elle a dit mon frère n'a pas un bon cœur ok ça c'est ça ça s'est déjà senti partout voilà c'est évident ce qu'elle a dit pourtant c'est sa soeur c'est sa grande soeur de l'air père son âme bien sûr une femme vraiment une bonne femme ça il faut le reconnaître elle et tonton Malik Kondé c'était des gens bien d'accord mais ils sont complètement différents de ce monsieur d'accord hier vous avez dit une phrase je vous ai suivi aussi hier concernant ce monsieur soit disant démocrate s'il n'avait pas été le président de la république exactement oui on allait pleurer vraiment on a raté une grande chance pour avoir un pays démocrate une personne vraiment qui peut nous instaurer la vraie démocratie en Guinée exactement nous avons vu ce qu'il a amené exactement exactement c'est un monsieur qui était tout simplement assoiffé du pouvoir il n'a absolument rien à foutre de Guinée alors c'est pour ça que nous vivons dans cet univers merci beaucoup monsieur Alpha nous allons essayer de voir voilà merci beaucoup nous allons continuer le débat et en prédant d'autres personnes aussi merci beaucoup alors les amis vous pouvez continuer d'appeler sur le numéro directement vous pouvez appeler sur WhatsApp ok le numéro est là-bas vous pouvez appeler sur WhatsApp alors il y a quelqu'un qui nous avait appelé je vais essayer d'appeler la personne alors bonsoir 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 monsieur votre nom s'il vous plaît m'appelle Barry Amadou d'accord monsieur Barry Amadou nous vous moi je veux moi je veux comprendre aujourd'hui est-ce que la pagaille de troisième mandat en Guinée est-elle finie vraiment Alpha Condé a-t-il pu mettre fond si oui comment et si non est-ce que la Guinée n'est pas perdante pour toujours ok merci beaucoup est-ce que pardonnez-moi est-ce que je peux expliquer Ampoulard il n'y a pas de souci allez-y mais soyez bref s'il vous plaît ne prenez pas assez de temps pour qu'on puisse prendre d'autres personnes aussi allez-y Ampoulard ok voilà 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 Et puis on va les morts et on va faire le petit peu, les gens ne sont pas les plus pauvres. Ils ne sont pas les plus pauvres. C'est comme ça, les gens ont besoin. Ils ont besoin de leur vie. Ils ont besoin de leur emploi. Ils ont besoin de leur mérite contre eux. Ils ont besoin de leur emploi, on leur demande de leur faire des choses. encouragements allah ennemis voilà comme on m'inclue m'inclue m m depuis le m'inclue m'inclue pour mortgage où on n'aura même pas l'incroyable entier contre donc j'ai une expérience elle a l'autre l'a d'accord merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil alors les amis je vais vous rappeler le passage que moi je comprends pas parfaitement le polar je prends justement quelques grains là dessus là dedans je veux je vous tenez alors salut oui je vais très bien vous me permettez de passer un message rapidement je vais vous dire moi je d'accord rester en ligne je comprends pas parfaitement le polar je comprends juste quelques mots dedans donc si vous tenez à vous exprimer un polar sachez bien que je comprends pas tout et donc voilà pour moi c'est pas grave les auditeurs aussi qui nous suivent et je pense que la plupart comprennent le polar ou certainement d'autres ne comprennent pas donc s'il vous plaît faites un effort de parler en français merci beaucoup alors mon cher votre nom s'il vous plaît d'accord monsieur diallo je pense que vous avez pris connaissance du sujet d'accord alors dites nous exactement aujourd'hui est ce que la pagaille de troisième mandat est elle finie en guinée est ce que michael pakonde a-t-il pu mettre fin à cette pagaille si oui et sinon est ce que la guinée n'est pas perdante pour toujours moi je vous j'affirme que non et la guinée est perdante nous sommes aussi perdants en tant que citoyens guinéens parce que tout simplement la population guinéenne ne savent pas ce qu'elle veut en fait depuis l'arrivée de baisser alpha côte au pouvoir dans notre pays il n'y a que des problèmes dans notre pays il n'y a que des comme même je peux dire ça c'est seulement de la pagaille ça fait deux ans que nous sommes en train de pagailler en fait pendant que les autres travaillent nous nous mettons la pagaille il n'y a pas trop des petits problèmes c'est ceci c'est cela moi je dis tout simplement que nous sommes perdants d'accord et la guinée est perdante d'accord merci beaucoup monsieur diallo nous allons continuer le débat avec deux personnes aussi merci beaucoup allo bonsoir oui bonsoir votre nom s'il vous plaît d'accord monsieur mamadou vous pouvez vous avez l'antenne à vous alors je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet d'accord nous vous écoutons alors monsieur je commence d'abord par vous féliciter pour le travail que vous faites pour tous les guinéens merci infiniment vous êtes vraiment encouragé parce que là vous faites ce que vous faites c'est pour tout c'est pour la nation pour moi la pagaille ne finira jamais avec monsieur Alpha Condé D'accord ça va bien il faut la pagaille continuer toujours d'accord parce que dans ton esprit tout en fait c'est seulement un pagaille qui est programmé dans ton esprit comment est-ce qu'il peut mettre la pagaille si le plis grand pagaille du pays d'accord d'accord il n'a aucun intérêt à mettre la pagaille parce que c'est dans la pagaille, c'est comme s'il te profite de la pagaille. Une fois la pagaille termine, lui-même peut-être qu'il va perdre. Moi, ce sont mes constats. D'accord. Merci beaucoup, mon cher. Nous allons prendre quelqu'un d'autre aussi. Bonne soirée à vous. Merci, oui. Alors les amis, nous allons essayer de prendre quelques personnes. Pour continuer, parce que tout le monde doit donner son avis là-dessus, d'accord, nous allons prendre ce monsieur. Alors, vous m'écoutez, monsieur? Attendez. Voilà, je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Oui. D'accord, nous vous écoutons, alors. Merci de m'avoir donné encore ce soir l'opportunité de m'exprimer encore. En fait, quand on dit, est-ce que la Guinée est perdante? Pratiquement, moi, je dois mon affirmation, oui, la Guinée est perdante. D'accord. Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez. Ne quittez pas en ligne. La personne qui m'appelle, là, s'il te plaît, je suis en direct. Après, je vais te rappeler, s'il te plaît. Je suis en direct, il ne faut pas m'appeler. Parce que le messanger, c'est sur mes deux téléphones, là, s'il te plaît. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Arrêtez de m'appeler ce messanger, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, Kanté, c'est moi, toujours. Voilà, allez-y, allez-y. Il y a des gens qui m'emmerdent, là, je ne sais pas. Je disais que, je disais qu'effectivement, je disais effectivement que la Guinée est perdante. D'accord. Si vous vous rappelez, lors de votre dernier direct, je vous avais dit qu'à l'arrivée d'Alpha Condé en 2010, 80, 90 ou 100% des Guinéens avaient lancé un ouf, soit disant, enfin, voici l'homme de la situation. Mais on voit que même les militaires sont mieux que lui, en matière de gestion. Exactement. Donc, là, quand je dis que la Guinée est perdante, c'est qu'Alpha Condé, il se retrouve dans une sorte de mamaya qu'il n'a jamais connu auparavant. Il s'est... Restez en ligne, restez en ligne, restez en ligne, s'il vous plaît. Oui, allez-y maintenant. Le club, ce club de malfaiteurs dont Alpha Condé s'est entouré, au fait, ce sont eux qui sont les yeux, l'esprit d'Alpha Condé. D'accord. M. Kanté ? Oui. Moi, je suis prêt à donner ma tête à couper. Oui. Si... Oui, s'il était question qu'Alpha Condé à lui seul, à lui seul, Oui. Il n'allait pas se présenter à ce troisième mandat, parce qu'il sait que le déprimant, ça a été un échec total, une déception. Alpha Condé a été, au fait, une frustration, une déception. En même temps, Alpha Condé a été un malheur pour la Guinée. D'accord. Donc, Alpha Condé, ce n'est pas ce qu'il fait. Pour lui, attraper les... Il y a des questions plus importantes qu'il doit s'occuper, lui, attraper les opposants, là. Je crois que c'est pour distraire l'esprit de Guinée. Il est en train de nous distraire, pour faire sa politique de Satan, là. Parce que c'est Satan en personne qui est sur nous. C'est le Satan en personne à se raconter. C'est le Satan en personne. Donc, on est perdu, vous fréquentez, nous sommes perdus, hein. On est perdu. Si tu te rappelles la dernière fois, je t'avais dit, et je répète encore, la solution à ce problème de la Guinée, de Conakry à Mandiana, de Kundara à Djeké, les Guinéens s'élèvent comme une seule personne. D'accord. Sinon, le groupe qui est assis là, ils ne vont pas quitter, hein. Les malfaiteurs autour d'Alpha Condé, là, ils ne vont jamais quitter, hein. D'accord, mon cher. C'est eux qui ont imposé Alpha Condé à ce troisième mandat. D'accord, mon cher. Alpha Condé, il sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas, il est conscient. Moi, je me dis qu'il touche. Non, ils l'ont poussé, ils l'ont poussé. Ça fait qu'on dit, « Assois-toi, assois-toi. Nous, on est là, on va te continuer à gouverner jusqu'à ta mort. » Bon, c'est ça, voilà. D'accord, mon cher. Merci beaucoup. Nous allons essayer de prendre quelqu'un d'autre aussi afin de continuer le débat. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, merci bien. Oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Problème de connexion. Alors, je vous rappelle encore. Attendez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais intervenir là. D'accord, allez-y, rapidement. Ok. Bon, j'ai écouté. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Allez-y. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure qu'ils devront aider Alpha Condé à Pagaï. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Alpha Condé va les aider à Pagaï. D'accord. C'est eux, l'avenir de leurs enfants qui ont jugé. C'est l'avenir de leurs nasses. Oui. L'avenir d'eux aux tâches. Oui. Si, dans un pays, les enfants du pays ne sont pas soucis de l'avenir. Oui. Ils ne vont pas aider. Mais ce n'est pas eux qui vont aider Alpha Condé à Pagaï. C'est Alpha Condé qui va les aider à Pagaï. Un vieux qui a 82 ans, qui est prêt, dans quelques années, il ne serait plus vivant. Si vous dites que vous allez l'aider à Pagaï, ce n'est pas vous qui allez l'aider à Pagaï. C'est vous, c'est lui qui va vous aider à gâcher votre avenir et à gâcher l'avenir de vos descendants. Exactement, une manière aussi. Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai aussi. Parce que le peuple guinéen ne sait pas ce que le peuple guinéen veut. Le peuple guinéen sait ce que le peuple guinéen veut. C'est ce que le peuple guinéen suit. Mais au contraire, c'est eux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Le peuple guinéen sait ce qu'il veut. Si le peuple guinéen a son avis Alpha Condé ou bien qu'il veut qu'il maintienne Alpha Condé au pouvoir en Guinée, c'est parce que le peuple guinéen pense que l'air bonheur est dans la main d'Alpha Condé. Mais il est aux opposants de prouver au peuple guinéen que l'air bonheur n'est pas dans la main de l'autre côté Alpha Condé. Mais si les opposants sont incapables de prouver aux guinéens qu'Alpha Condé n'est pas l'avenir de ce pays, ils sont incapables de prouver d'emmener une personne dans la providentielle pour démontrer à Brice Bé que cette personne est l'avenir de la Guinée, mais c'est l'opposition qui est en train de se tromper plutôt. Parce que si les opposants ne sont pas capables de convaincre le peuple, pourquoi l'opposition ? C'est pour qu'il y ait des contre-voix pour dire aux populations votre avenir n'est pas là, votre avenir se trouve là parce que c'est les plus clairvoyants de la nation, les plus intellectuels des dix nations qui se trouvent dans l'opposition. Ce sont ceux-là qui ont le devoir d'apporter la lumière au peuple pour leur dire bon, voilà des personnes qui peuvent vous mener au bon port. Mais si ces personnes-là sont incapables de convaincre la population, mais la population suit ceux qui pensent que c'est mieux pour eux. Et ce n'est pas la population qui est en train de se tromper. C'est eux qui pensent plutôt qu'ils sont les personnes les plus illuminées qui sont en train de faire des erreurs. Donc, à votre avis, à votre avis, dans cette situation d'enfer, la Guinée est gagnante ou la Guinée est perdante ? Parce que ce que vous venez de dire est très important aussi. Mais je me dis, est-ce que, M. Kaba, est-ce que la Guinée ne s'est pas vue dans cette situation de dictature, dans cette situation dictatoriale depuis les indépendances ? Parce que, moi, je me dis, Alpha Condé était opposant, OK ? Alpha Condé était opposant contre Lansana Conté. Alpha Condé n'a pas su convaincre aussi le peuple à chasser Lansana Conté. Alors, est-ce que les autres peuvent réussir à convaincre le peuple à chasser Alpha Condé ? Parce qu'Alpha Condé, on dit qu'il est fort en politique, mais il n'a jamais su chasser Lansana Conté. Et tout le monde était conscient de la force dictatoriale de Lansana Conté. Et nous disons aujourd'hui, surtout les supporters d'Alpha Condé, ils disent qu'Alpha Condé c'est un grand politicien et malgré sa qualité, sa qualité d'homme politicien, malgré sa force, OK, irrésistible, il n'a pas pu chasser Lansana Conté. Il n'a pas pu convaincre le peuple. Moi, je me dis alors que, en Guinée, il n'y a pas de politique. La politique qui est en Guinée, c'est justement celui qui est au pouvoir, OK, il fait l'affaire des militaires et puis l'armée devient un organe du pouvoir. Donc, quoi qu'il arrive maintenant, même si vous avez la subtilité la plus parfaite, vous ne pouvez pas convaincre le peuple. Parce que, même si le peuple vous supporte, vous ne pouvez pas renverser un régime dictatorial. J'ai vu la même chose avec Ahmed Sektouré, la même chose avec Lansana Conté, Alpha était opposant, la même chose aujourd'hui avec Alpha, les Céloudalins sont opposants. Donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas une succession de ce régime-là qui continue et qui continue aussi d'affaiblir le peuple ? Ok, merci. De m'avoir donné la parole parce que, moi, pour que j'ai dit, on ne peut pas pas s'entendre la vie. Vous savez, il ne faut pas ignorer l'histoire de l'État. On vous reçoit mal. Vous m'entendez très bien. Voilà, allez-y. Ok, on ne peut pas ignorer l'histoire d'un pays qui s'est focalisé sous le présent. C'est ce qui fatigue les Guinéens. Regardez la Guinée avant l'indépendance, la Guinée pendant l'indépendance, la Guinée après l'indépendance, la politique qui a été menée après l'indépendance en Guinée. Faites votre analyse de tout ce qui s'est passé, de l'histoire bon ouverte de notre pays. Ce qu'il y a à retenir ici, parce que je ne veux pas être trop long, je veux juste accoucher au fait. Ce qu'il y a à retenir ici, même M. Alpha qu'on est à l'indépendance de ce que la Guinée est. Ce que la Guinée est, c'est ce qu'Alpha qu'on est aujourd'hui. Comprenez un peu ? Ce que la Guinée est, c'est ce qu'Alpha qu'on est aujourd'hui. Si la Guinée était d'autres choses, Alpha qu'on est allé venir faire autre chose. Non, je vais t'aider. Ce que la Guinée a été... Allé être ce qu'il était qu'il était. Non, je vais justement t'aider sur ce point. Ce que la Guinée a été, Alpha l'est aujourd'hui. Alpha n'est pas ce que la Guinée est aujourd'hui. Mais plutôt ce que la Guinée a été dans le passé, Alpha l'est aujourd'hui. C'est-à-dire Alpha est le fruit de ce que la Guinée a été. Voilà. OK ? En gros, en gros, ça dit que Alpha Condé est l'opposant qui était là pendant ses coups. Voilà. Il a été là pendant la Sarah Condé. Exactement. Il est resté dans cette logique et réalité à lui. Voilà. Et c'est cette logique et cette réalité qu'il a pris la Guinée. Si les Guinéens eux-mêmes étaient des personnes, des biens capables d'orienter leur pays dans la bonne direction, la Guinée a l'air ou pas pour regarder dans la bonne direction. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'Alpha Condé s'est trompé à l'ordre politique ? Parce que s'il est resté dans la logique de secturer de l'Ansona Conté et il a continué dans la même logique, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de politique et d'époque ? Je pourrais dire que cette façon de penser de la politique On te réçoit très mal. Ok. Je pourrais dire que cette façon de penser de la politique nous sommes là. On te réçoit très mal. Cette façon de penser de la politique pouvait changer si M. Alphard Condé était dans la peau des hommes du XXIe siècle comme nous autres. Voilà. Et qu'il avait éclosé notre vision politique, notre vision russe. ce qui revient à dire que l'affirmation de M. Kassoury Fofana en 2013, vous êtes affirmatif là-dessus ? Quand Kassoury disait qu'Alphard s'est trompé d'époque, qu'il était en train de gouverner avec une politique anachronique, c'est-à-dire une politique d'une autre époque, vous êtes affirmatif là-dessus ? Non, on connaît ça même que M. Alphard Condé d'abord on vous réçoit très mal, mon cher. Oui, M. Alphard Condé que vous voyez à l'équipe de la politique en France. Oh là là, on vous réçoit très mal. Vous m'entendez maintenant ? Maintenant, allez-y, allez-y. OK. M. Alphard Condé n'est pas assez de bourg qui n'est pas pour vous de la politique. C'est parce que les guides ne connaissent pas la personne. Alors, mon cher, je pense qu'il y a un problème de connexion, mais je vais te rappeler en privé, comme ça, nous allons mieux discuter après le débat. Inch'Allah. Voilà. Alors, les amis, je vais prendre ce monsieur. Allô, bonsoir. Alors, les amis, je vais prendre ce monsieur. Bonsoir. Eh, bonsoir, M. Campe. Oui, comment allez-vous, mon cher, depuis le Canada ou les États-Unis, là ? Depuis New York. Voilà, depuis New York. Oh, les New Yorkers. Comment allez-vous là-bas ? Ah, on est là, ça va. Alors, nous vous écoutons, nous vous écoutons par rapport au sujet. Bon, ça fait longtemps que je cherchais à vous joindre. Bon, vraiment, je suis très content de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes un bon Guinéen. Merci. Je souhaite que toutes les Guinéens soient comme vous. Merci beaucoup. Là, je vous le souhaite comme ça. parce que moi, j'écoute beaucoup de gens, mais je vois qui sont les patriotes qui aiment le pays, même si ça ne va pas comme ils veulent. C'est vous et la dame qui est en France, là-bas aussi, la Marie-Cisco. Vraiment, je souhaiterais même que vous fassiez un débat ensemble sur la Guinée et comment la Guinée va évoluer. C'est-à-dire, vous envoie un sujet de ce qui ne va pas en Guinée et comment ça va, qu'est-ce qu'il faut surtout que la Guinée avance. Ça va. Je vais essayer de voir comment je peux rentrer en contact avec elle. Parce que vraiment, c'est une bonne chose. D'accord. Ce que je vais vous dire en Guinée, les Guinéens en général n'aiment pas la vérité. Ça, c'est le comment des Guinéens surtout. Ça, c'est... Ce que vous dites n'est pas faux. Ça, c'est le comment des Guinéens. Les Guinéens n'aiment pas la vérité. Et même si tu dis la vérité, si tu n'es pas de leur camp, tu considères que tu es une autre personne. Parce que nous, les Guinéens, qui sommes comme ça. Regardez votre page sur vos abonnés. Quels sont les plus abonnés chez vous ? Je pense que c'est en majorité les noms barillés bas, sauf, diallo. OK. Bon, ça peut vous dire que nous, le paysan qui est sur nous aujourd'hui, le paysan al-Bakon, c'est l'Axe. L'Axe. C'est l'Axe de la démocratie. C'est l'Axe de la démocratie. C'est vrai, c'est lui qui a donné. OK. Oui ? Vous dites que en 80 ans, je m'écoute le nom de l'Axe. Hum hum. S'il te plaît, oui ? Attendez, il y a quelqu'un qui m'avait appelé ce messengère. Je vais... Allez, vous m'écoutez maintenant ? Oui, on s'écoute. Allez-y maintenant. Oui, on s'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. pas très mal. Allô ? Oui, moi je vous reçois là. Voilà, allez-y, allez-y. OK. Ça veut dire que moi j'ai vécu le régime de la Guinée. D'accord. Je suis venu à Connac et Grandi là-bas. Oui. Mais, regardez tout de suite là. Si vous trouvez en 4... Avant, le siège de RPG était à Matam. Oui. Ils ont commencé là-bas. Autant de régimes de contexte ils étaient empêchés de rester là-bas. Finalement, ils ont déménagé vers Hamdallah parce que actuellement, les hommes de l'Ak étaient démocrates. Ils les ont protégés et ils restaient là-bas jusqu'au moment qu'il a eu le pouvoir. Quand il a eu le pouvoir, l'Ak Slack est devenu repel parce que il ne faut pas ses affaires. D'accord. D'accord. Mais moi, je ne sais pas Alphaconde qui est fait. Je ne condamne pas les Guinéens à 100%. Oui. Tu sais qui je condamne? Hum hum. C'est nous, les expatriés. Quelqu'un qui a eu un accident qui voit l'Europe d'Alphaconde et qui le supporte. Parce que comme je vois les gens qui supportent. Oui. parce que quelqu'un qui n'est pas sorti de la Guinée, moi, je ne le condamne pas. Il ne le connaît nulle part. Exactement. Il n'a jamais été aisé pour qu'il soit aisé. Oui. Même s'il est riche, il n'est pas aisé parce qu'il ne connaît que la Guinée. Oui. Mais quelqu'un qui est sorti de la Guinée, qui a fait en France, qui a fait l'Allemagne, qui a fait le Visagène, qui a fait n'importe où. Si il ne se comporte à ce qui poste actuellement le système qui se passe en Guinée, parce qu'il n'est pas patriote. Quand il n'est pas patriote, on ne m'aille que le Free Progress. Oui. Vous avez compris? Oui, monsieur. Mais la Guinée a forcé depuis en 506. Il n'est pas en 508. L'ancien régime qui est venu, le président en est écrite, il a été le reuteur du racisme en Guinée. D'accord. Mais le problème était lui, il était complexé parce qu'intellectuellement il n'était pas fort. Quiconque qui dépassait l'intellectement il s'éliminait. Parce que si vous voyez que le premier gouvernement qu'il a fondé en 507, en 58, je peux la moitié était seule et elle s'est mixée avec les autres ennemis. D'accord. Dès qu'il a eu position il ne s'est pas passé, il n'a même pas pensé à l'ethnie. En ce moment, il tuait tout le monde mais il a fait le pouvoir un pouvoir familial. Il voudrait créer un royaume mais ça n'a pas marché à lui. Oui. C'était un royaume familial mais il n'a pas eu la chance de le faire. D'accord. Mais il a tué tout le monde. Je ne veux même pas dire que ce soit malgré. Quiconque était intéressé il te tue. Donc à votre avis la situation guinéenne d'aujourd'hui la pagaille de troisième mandat ça continue et la Guinée est perdante. La Guinée est perdante. Vous savez la Guinée c'est comme un pays qui a le cancer. Le cancer a le sur d'accord. Merci beaucoup monsieur. Nous allons essayer de prendre quelqu'un d'autre afin de clore le débat. Merci c'est très gentil. Oui. Moi je vous souhaite que je vous convole mais je vous souhaite de continuer sur votre plan et pour ce que je vous ai dit vous allez voir qu'est-ce qui ne va pas en Guinée et vous le saurez qu'est-ce qui va en Guinée. Merci en finement c'est très gentil. Bonne chance. Merci oui. Alors les amis j'espère que vous allez bien. Je vais voir si je peux prendre quelqu'un et puis moi-même je vais clore le débat. Allo? Bien allo? Allo bonsoir. Bonsoir monsieur Kanchan. Oui votre nom s'il vous plaît. Je me nomme Ahmad je vous appelle de Kanka. D'accord. Là vous nous appelez de la Guinée c'est très important. Alors vous avez l'antenne. Oui je vous remercie pour le combat que vous meniez. Pas de quoi. Sans pour tenir compte des considérations ethniques. Oui. Voilà. Je commence par dire que le troisième mandat Alpha ne méritait pas le troisième mandat. Et il ne devrait pas encore faire le troisième mandat. D'accord. il devrait s'inspirer aux hommes politiques historiques comme monsieur Mandela qui a fait 40 ans de prison. Il a fait 27 ans de prison. Il avait toutes les capacités et tout le pouvoir de se maintenir jusqu'à sa mort. mais qui a préféré laisser une leçon démocratique dans son pays. Oui. Je ne suis pas d'accord avec monsieur Kaba qui disait qu'Alpha va aider les opposants à Pagaï. Et s'il aide les opposants à Pagaï donc ça va jouer sur son réplication. Donc il ne doit jamais Alpha s'est présent d'abord en opposant qu'en président de la République. Aujourd'hui on peut tout dire sur L'Age Cello mais personne certes il a participé dans le gouvernement des comtés mais qui retient de l'homme un sentiment ou un comportement d'hostilité face à Alpha opposant. Donc tu peux poser cette question là qui retient au moins un sentiment d'hostilité ou bien faire des malversations contre Alpha parce qu'il est dans le gouvernement comme par exemple le casse-rille le fait aujourd'hui pour dire que je préfère l'ordre qu'à la loi. Donc la seule sens pour Alpha aujourd'hui c'est de voir dans notre pays que la considération ou le mot peuple n'existe pas parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui confond comment on appelle Saker à sa manière d'analyser le mot peuple. La mouvance pense que le peuple c'est cette france de la population qui adhère aux idéologies du pouvoir en place. Alors que le peuple c'est celui-là qui va décider d'un même sort. Maintenant il a eu le seul sens d'avoir l'armée la police la gendarmerie qui tue tous les opposants qui vont s'afficher. D'accord. Parce que vous-même M. Kanté je vous ai écouté par exemple pour dire que lorsque vous allez rentrer en Guinée que vous serez à Sorankone que vous êtes conscients de ça ça m'a rigolé beaucoup pour ça parce que je sais si tu es opposé à ces résumes-là donc on connaît ton sort obligé oui donc moi ce que je veux dire au peuple de Guinée qu'un grand homme ou un grand politicien c'est celui-là qui ne fait pas subir ce qu'il a déjà subi donc aujourd'hui nous avons l'impression qu'Alpha cherche à reproduire ce qu'on a fait hier ce qu'il ne devrait pas faire d'accord mon cher on est allé à un moment donné jusqu'à dire qu'Alpha ne sera jamais président et c'est le même mot qui va à l'encontre de M. CDD mais c'est un contrat de redéterminer le démocrate convaincu donc je suis conscient que la Guinée demira dans sa main après tout ce qu'on va dire de l'homme et après tout ce qu'on va continuer à faire lui et à ses cadres je sais que la Guinée va démarrer dans ses mains d'accord mon cher merci beaucoup nous allons prendre quelqu'un d'autre je vais prendre justement une personne et faire la clôture du débat maintenant merci c'est très gentil les gens vous ont écouté merci ouais alors je vais prendre une dernière personne avant que moi-même je ne fasse voilà je ne sais pas alors bonsoir alors alors vous m'entendez vous êtes en direct non oui oui je suis en direct là je suis en direct oui j'essaie de vous appeler je ne vous ai pas eu là d'accord donc juste d'abord la première des choses c'est juste pour vous remercier oui de tout ce que vous faites pour le pays pour la nation guinéenne merci alors bon et encore je voudrais juste souligner quelque chose là vous demandez quelque chose en fait quelque chose que si vous pouvez faire pour les Guinéens en fait c'est de reparler un peu de monsieur cela mamadou ou cela ou quoi oui de reparler de de chercher des sujets pour ce monsieur là parce que moi je crois que si quelqu'un parmi comment on appelle il y a des gens qui ont fait mal au pays là mais ce monsieur là est très principal sur tout ce qui est arrivé au Guiné et puis dans le pays aussi depuis le temps de compter jusqu'à présent donc c'est très important pour moi que vous parlez beaucoup de lui et puis bon parler de de ce qu'il a été et de ce qu'il est et de ce qu'il veut devenir en fait donc ça dit tous les complots qu'il est en train bon pour moi c'est des complots je sais pas ça c'est mon opinion personnelle je sais pas mais franchement ça dit c'est de parler de ces gens là qui font du mal au pays vraiment déjà vous le faites c'est vrai parce que je vous suis tous les jours moi je vis en espace et alors je vous suis tous les jours mais c'est très important de parler de ce que cela parce qu'il n'est plus de recompenser encore tout ce qu'il faisait autant de compter c'est ce qu'il veut se faire encore maintenant donc c'est très important de déshabiller les gens là bon quand je dis déshabiller bon je vous parle de verbament en fait je vois je vois je vois de les déshabiller encore donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps donc comme je vois que vous étiez sous le point de fermer donc merci d'accord merci beaucoup et bien de choses à la famille surtout merci beaucoup alors les amis je vais maintenant clore le débat alors j'espère que vous avez écouté les intervenants et je pense que vous avez compris ok tous ceux qui ont tous ceux qui ont eu la chance d'intervenir d'appeler alors évidemment il y a des gens qui n'ont pas eu la chance ok d'appeler il y en a qui ont tenté pendant que j'étais en ligne je ne peux pas prendre tout le monde à la fois parce que je n'ai que deux téléphones au fait alors les amis vous savez faire les débats ça me permet de vous écouter vous qui me suivez en longueur de journée vous qui me suivez matin midi soir vous qui me suivez depuis bien maintenant une année ça me permet ça me permet de vous écouter et ça me permet de savoir réellement quel est le niveau des guinéans que pensent des guinéans de la guinée qu'est-ce que les guinéans veulent de leur pays qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur pays est-ce qu'ils aiment la guinée est-ce qu'ils veulent le développement de la guinée est-ce qu'ils veulent de l'émergence pour la guinée est-ce qu'ils veulent la paix est-ce qu'ils veulent le bonheur pour la guinée ok est-ce que moi qui moi qui suis là chaque fois à parler est-ce que j'ai les mêmes visions de la chose que vous qui me suivez matin midi soir est-ce que nous sommes dans la même dans la même sphère est-ce que nous sommes dans la même dans la même logique est-ce que nous sommes dans le même raisonnement alors vous savez quand je mets souvent des débats j'organise souvent des débats je mets des sujets je vois que les gens essayent de faire une analyse globale de la situation guinéenne mais j'aimerais au fait que les gens se concentrent beaucoup plus sur le sujet ok en Guinée tout est lié je suis d'accord avec vous mais quand je fais souvent des débats que j'organise souvent des débats et je mets souvent des sujets j'aimerais qu'on se concentre sur le sujet mes chers frères mes chers abonnés vous savez aujourd'hui quand je dis la pagaille de troisième mandat est-elle finie ? est-ce M. Alpha Condé a-t-il pu mettre fin ? comment ? si oui ? et sinon est-ce que la Guinée n'est pas perdante pour toujours ? alors je vais essayer de faire la généalogie parler de la généalogie de la vie politique guinéenne pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai posté ce sujet-là quand je dis la bataille la pagaille de troisième mandat je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire la Guinée a toujours été dans la pagaille de troisième mandat de quatrième mandat de cinquième mandat de la continuité du coup d'aïsme la Guinée a toujours été dans cette pagaille la Guinée n'a jamais respecté la loi en ce qui concerne l'alternance la Guinée n'a jamais respecté cela la Guinée n'a jamais respecté ok les lois qui sont écrites noires sur blanc en matière d'organisation étatique en matière d'organisation sociale en matière d'organisation de la nation en matière d'organisation de la justice la Guinée n'a jamais respecté la loi les hommes guinéens ok les hommes Les élites guinéens n'ont jamais respecté les lois. Pourtant, la Guinée, disons, on disait, si j'ai bonne mémoire, on disait souvent que la Guinée a l'une des meilleures constitutions de la sous-région. Et on disait encore que la Guinée a l'une des meilleures polices de la sous-région. C'est-à-dire que la Guinée a l'une des meilleures lois de la sous-région. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Il faut dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Est-ce qu'on respecte ces lois? Est-ce qu'on applique ces lois? La Guinée a toujours été dans la pagaille du troisième mandat, du quatrième mandat. Et qu'est-ce qu'on espérait avec l'avènement de M. Alpha Condé? On espérait que M. Alpha Condé, qui a vécu le premier régime, qui a vécu le deuxième régime, et qui a pris conscience de ces faits-là, qui a critiqué ces régimes, qui a critiqué ces manières de gouvernance, qui a combattu ces manières de gouvernance, qui n'a jamais reconnu, ok, le pouvoir de l'ancien comté, qui a toujours traité le pouvoir d'un maître secteuré de dictateur, de dictatorial, du pouvoir de l'ancien comté de dictatorial. Qu'est-ce qu'on espérait, au fait, avec l'avènement de M. Alpha Condé? On espérait que M. Alpha Condé vienne appliquer la loi en Guinée. Que M. Alpha Condé vienne montrer aux Guinéens que, pour qu'un pays aille de l'avant, il faut le respect de la loi, il faut l'application de la loi à la riveur. Et non pas sa propre loi. Vous savez, quand on ajoute la passion sur la loi, ok, la loi devient terrible. Quand on ajoute sa passion, sa logique, ok, sa manière de concevoir les choses sur la loi pour l'appliquer, la loi devient très très mauvaise. C'est ce qui a toujours été en Guinée. Ahmed Sektouré a ajouté sa vision des choses sur la loi, il l'a appliqué. Ça nous a donné quoi? Un régime continuel. Ça nous a donné quoi? Une gouvernance continuelle. Ok? Ça nous a donné quoi? Une dictature. La dictature, c'est quoi? C'est le non-partage du pouvoir. L'Ansona Conté, qui a servi M. Ahmed Sektouré à son âme. L'Ansona Conté, qui était en ce moment colonel. L'Ansona Conté, qui n'a connu aucune autre politique, aucune autre gouvernance dans son monde, hormis la gouvernance d'Amed Sektouré, il ne pouvait pas faire autrement. L'Ansona Conté, alors, s'est inscrit dans cette même logique. Et L'Ansona Conté a suivi la vision d'Amed Sektouré, parce qu'il a été préparé pour ça. Il n'a connu que ça. Depuis qu'il était militaire en Guinée, jusqu'à ce qu'il meurt, L'Ansona Conté n'a connu que ça. La culture politique, la culture gouvernementale, la culture administrative, la culture de l'ordre, la culture de la loi que L'Ansona Conté a connue, c'est cette culture d'Amed Sektouré. C'est-à-dire, premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, jusqu'à la mort. Ça a été une pagaille. Une pagaille juridique. Une pagaille étatique. Une pagaille gouvernementale. Une pagaille administrative. OK ? Qui a eu des conséquences désastreuses sur la société et sur la sociabilité même des êtres humains qui composent la Guinée. Disons les choses telles qu'elles sont. Et L'Ansona Conté, il a fait la même chose qu'Amed Sektouré. C'est pourquoi, en 50 ans, nous n'avons connu que deux présidents. Moi, je ne dirais même pas deux présidents. Je dirais plutôt deux dictateurs. Le premier, Ahmed Sektouré. Le deuxième, L'Ansona Conté. Alors, dans la dictature d'Amed Sektouré, on va énumérer aussi quelque chose de positif. Parce qu'on ne dira pas que dans la dictature, tout a été mauvais. Même dans la dictature de L'Ansona Conté, tout n'a pas été mauvais. Alors, quand on appelle ces gens-là dictateurs, il ne faudrait pas que cela fâche quelqu'un. Ils ont été dictateurs parce qu'ils n'ont pas partagé le pouvoir. Amed Sektouré, dans sa dictature, OK, il a fait des choses positives. Aussi des choses négatives. Mais, l'erreur que, l'erreur dans laquelle nous sommes aujourd'hui, OK, la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui a pris sa racine. La pagaille politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle les Guinéens se lamentent aujourd'hui, a pris sa racine, sa source, OK, dans les 26 ans d'Amed Sektouré. Il faut reconnaître. Ça a été une pagaille. Amed Sektouré n'a pas préparé la Guinée à faire la passation. À faire la passation d'un président à un autre président pacifiquement. Il n'a pas préparé les Guinéens à cela. C'est pourquoi, quand il est mort, OK, les militaires ont pris le pouvoir. Bon, c'est ce qu'on appelle la pagaille. Et c'est ce qui est anormal. Pourtant, la loi disait quoi? La loi disait qu'un chef, un président, vous êtes élu une fois, deuxième fois, c'est fini. Vous ne pouvez plus être président. C'était écrit noir sur blanc dans la Constitution. Ça n'a jamais été respecté. C'est pourquoi je dis la pagaille de troisième mandat, quatrième mandat, continuité. Cette pagaille-là existe en Guinée bien avant l'arrivée d'Alfa-Condé. Bien avant l'arrivée de l'Ansanaconté. Et qui a été l'instigateur de cette pagaille de troisième mandat de la continuité, c'est Ahmed Sektouré. L'Ansanaconté a suivi la même logique. Et mon cher Kaba disait quelque chose tout de suite. Il disait qu'Alfa-Condé, dans la politique guinéenne, Alfa-Condé n'a connu autre politique en Guinée que cette pagaille politique. Même si Alfa-Condé, disons, il a fait toute sa vie ici en France, il a connu la politique occidentale, il a connu l'organisation politique, l'organisation gouvernementale la meilleure ici en France. Mais en ce qui concerne la Guinée, Alfa-Condé n'a pas eu d'exemple, autre exemple en Guinée. Donc, il a suivi la même logique. Et c'est ce qui a trompé les Guinéens. Parce qu'on s'attendait à ce qu'Alfa-Condé vienne appliquer la loi, la loi qui est écrite noir sur blanc. On s'attendait à cela en 2010. On disait, ben, professeur de droit, qui connaît bien le droit, qui connaît bien les lois, qui connaît bien le fonctionnement et le dysfonctionnement des lois, qui connaît bien ce qu'il faut faire des lois. Ben, le Guinéens s'attendait à ce que ce monsieur-là vienne appliquer la loi, vienne faire parler la loi. Parce que quand la loi parle dans un état, vous savez ce que ça fait. Quand la loi parle dans le bon sens, ok, tout le monde est d'accord. Mais quand la loi parle dans le mauvais sens, vous aurez toujours de la pagaille. Mais, à l'époque d'un maître sectoré, la pagaille n'était pas matérielle. Parce que la dictature était telle que tout le monde avait peur. Et autant de l'ancien comté, avec son libéralisme, je ne dirais même pas la liberté, je dirais plutôt le libertinage que l'ancien comté a instauré en Guinée, bien évidemment, la dictature de l'ancien comté a eu aussi des côtés positifs. On ne dira pas que tout a été mauvais. Parce que l'ancien comté, il a construit des routes, l'ancien comté, il a construit des écoles, l'ancien comté, il a construit des universités. Exemple frappant, l'université de Sonfonia, général l'ancien comté, là où moi-même j'ai étudié. Ok ? L'ancien comté a construit des lycées, il a construit des routes. On est d'accord ? C'est l'ancien comté qui a fait les T1, les T8, les transversales à Conakry. C'est lui qui a construit les routes de Kursa, c'est lui qui a fait les ponts, c'est lui qui a construit les routes aussi de Yende et de Zéricoré, tout ça. C'est l'ancien comté qui a fait tout ça. Donc, il a fait beaucoup de choses dans sa dictature. Mais en ce qui concerne la juridiction de l'État, en ce qui concerne les lois de l'État, en ce qui concerne le fonctionnement administratif, gouvernemental, l'organisation sociale de l'État, l'ancien comté n'a pas fait de progrès là. Parce que l'épine dorsale de l'organisation gouvernementale, ok ? L'élément phare de l'organisation gouvernementale, c'est la loi de l'État. La loi qui est censée bien faire les choses en Guinée, là, ça n'a compté. Ok, il a fait des choses, mais dans ce sens-là, il n'a absolument rien fait. On est d'accord ? Lui-même s'est inscrit dans cette logique-là. Et Alpha Condé, qui a combattu ces deux gars dans leur pagaille, il est venu, il s'est dit, ben écoutez, j'ai dit aux Guinéens que j'ai fait 40 ans de combat pour la démocratie, mais vous savez quoi ? Le pouvoir est trop doux. Je ne peux pas faire 40 ans de combat et venir me faire porter, venir me porter un bon démocrate, un bon samaritain, ok ? J'organise les élections, je quitte là-bas. Non, je ne peux pas faire ça. Il dit, ok, écoutez, on va faire la même chose que les lances en account et les secturer. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ça a toujours été comme ça. Moi, ce n'est pas moi qui vais changer la donne ici en Guinée. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra, mais moi, je suis issu de la vieille école, je suis issu de la vieille génération. Je suis de même génération que ces gens-là. On a connu les mêmes politiques. Donc, je vais m'inscrire dans leur lignée, dans leur logique, je vais gouverner la Guinée avec. Et ce que vous devez savoir maintenant, la pagaille de troisième mandat, de quatrième mandat, de continuité, vous savez, ils ont dit, ils ont dit le changement dans la continuité. Au temps de l'ancien en compte, on a dit le koudaïsme. Ok? Donc, le koudaïsme, le changement dans la continuité, c'est la même chose, c'est le même slogan. Alors, écoutez maintenant, les amis, c'est que, c'est lui qui viendra après Alpha Condé. Vous pensez qu'il va changer la constitution? Vous pensez qu'il va mettre fin à cette pagaille de troisième mandat, de quatrième mandat de continuité? Ça va toujours continuer. Il faudrait que la personne qui viendra après ces gens-là, après ces trois messieurs-là, que la personne soit vraiment une personne intègre, que ça soit une personne patriote, que ça soit quelqu'un qui aime la Guinée, que ça soit quelqu'un qui puisse dire, bon, écoutez, on a tué trop de fils de la Guinée, il y a trop d'enfants qui ont perdu la vie. Si je m'inscris dans la logique d'Alpha Condé, de l'Ansanaconte et de Sécoutouré, il y a des gens qui vont former des groupes FNDC, il y a des gens qui sont dans l'opposition, ils vont encore me faire la guerre, et c'est des enfants qui vont sortir dans la rue. Je vais faire sortir la même police, la même gendarmerie, ok, les mêmes maboules dans la rue pour tirer aussi les fils de la Guinée. Alors, moi, je vais mettre fin à cela. si cette personne fait cela, ça voudra dire tout simplement que la paquette du troisième mandat s'est finie. Mais, si la personne s'inscrit aussi dans la logique de ces gens-là, les Guinéens seront obligés d'accepter. Parce qu'en ce moment, quiconque sortira dans la rue pour le combattre, il va tuer les gens. Il dira quoi ? Ah, donc, pour moi, c'est Diomaya, pour moi, c'est foutaise. C'est ce que tu as fait, vos ancêtres ont accepté. L'Ansona Conté a fait, vos pères ont accepté. Alpha Condé a fait, vos fils ont accepté. Hein ? Et, moi qui suis là, aujourd'hui, je veux faire, vous voulez sortir dans la rue. Donc, pour moi, c'est Diomaya, quoi. Hein ? Il n'y a pas de bâtir à l'arrivée. Donc, il m'a fait si il n'a dit pas quoi. Ben, je vais faire la même chose, je vais vous tuer, aller sortir dans la rue. Mais si ce dernier dit, écoutez, moi, je laisse tomber, sincèrement, ça ne va pas dans l'avantage de la Guinée. Il faut qu'on fasse parler la loi dans ce pays, dans le bon sens. Alors, on est fait. Sinon, la bagaille de troisième mandat, ce n'est pas fini. Et c'est que les ignorants de la mouvance doivent savoir. Ils doivent savoir que la constitution d'Alpha Condé n'est pas quelque chose d'irrévocable, n'est pas quelque chose d'inchangeable. La constitution d'Alpha Condé peut être changée demain. La constitution qu'il a fait en 2020, on peut changer ça demain. Il meurt aujourd'hui, l'armée prend le pouvoir, et puis, on passe encore au qui, par la transition. Après, celui qui viendra change la constitution, c'est fini. Qui va dire quoi ? Personne. Donc, ne pensez pas que la constitution de 2020, soit une constitution indélébile, une constitution qu'on ne peut pas effacer, une constitution qu'on ne peut pas changer. c'est des lois qui sont écrites sur le papier. Celui qui viendra, il va les changer. Il dira simplement que ce n'est pas la bonne constitution. Alors, si celui qui viendra décide de mettre 7 ans dans la constitution, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous, les jeunes de la mouvance, s'il décide de mettre 8 ans, parce qu'Alpha Condé a changé de 5 ans à 6 ans, si celui qui viendra après Alpha Condé décide de mettre 8 ans ou 10 ans, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez absolument rien faire. Parce que, ce que vous devez savoir, Alpha a été un homme faible, a été lâche. C'est lui que vous traitez aujourd'hui de non, il est mûr politiquement, non, c'est un expert en politique, non, c'est un dieu en politique. Alpha a toujours été un lâche, il a toujours été un lâche, un faible en matière politique. Il n'a jamais su renverser le pouvoir de secturer. Il n'a jamais su renverser le pouvoir de l'ancien comté, politiquement, militairement. Il a envahi la Guinée dans ses deux temps, il n'a pas pu. Il a tout fait pour avoir le pouvoir au temps de l'ancien comté militaire qui ne connaissait absolument rien dans le domaine politique. Mais il n'a pas pu. Alors, est-ce qu'Alpha Condé est fort ? Il n'est pas fort. Il a juste profité de l'ignorance de l'armée, de l'ignorance des militaires. Il a juste profité de l'ignorance de ces gens-là, ok, avoir appelé ses relations ici en France, aux États-Unis, pour qu'on mette la pression sur eux. Quand on écoute même Sekouba Konate qui dit que les Américains m'ont appelé pour dire il faut prendre le pouvoir, j'ai dit non, je ne peux pas. Ils m'ont dit il faut le faire, qu'ils ne vont pas revenir deux fois. alors, on sait maintenant que ces gens-là avaient une pression inténable sur eux. Et cette pression-là vient de qui ? Il venait d'Alpha Condé. Il appelait ces gens, il appelait les Français, il appelait les Américains pour mettre la pression sur l'armée. Donc, il a juste su exploiter ce petit moment de faiblesse-là et ce petit moment d'ignorance de l'armée. C'est simplement ça. Sinon, c'est un monsieur qui n'a jamais été fort politiquement. S'il était fort, il devait pouvoir renverser le pouvoir de l'ensemble de la comté. S'il était vraiment fort politiquement. S'il était expert en matière politique, il devait le faire. Mais il a fait quoi ? Il est resté dans sa lâcheté en attendant la mort pour profiter. Moi, je n'appelle pas quelqu'un qui profite de quelqu'un après sa mort. Moi, je ne qualifie pas cette personne de forte, d'avoir une force. Non. Quelqu'un qui profite de son prochain pendant son vivant ou quelqu'un qui manipule son prochain pendant son vivant ou quelqu'un qui fait de tout pendant le vivant de son prochain pour avoir son pouvoir, pour avoir son argent, pour avoir sa femme, pour avoir tout, 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 tout. En ce moment, je peux te qualifier de fort. Mais, toi, tu frappes dans le dos de quelqu'un qui est mort. Comment tu veux que moi, je te calcule de fort ? Alpha a toujours été lâche. Il a toujours été faible. Mais ce que vous devez savoir, les institutions guinéens n'ont jamais su répondre, n'ont jamais su répondre aux attentes du peuple. C'est pourquoi nous vivons dans cette bagaille politique en Guinée. Les institutions guinéennes ont toujours été affaiblies. Et c'est des hommes corrompus qui ont toujours été à la tête de ces institutions-là. Sinon, les lois existent en Guinée. Il y a de très belles lois en Guinée. Je vous dis la vérité. Noir sur blanc, il y a de très belles lois en Guinée. Tout est organisé en Guinée. Mais ceux qui sont censés faire très bien fonctionner ces organisations-là, ils ne font pas bien le travail. et les lois existent. Sous-titrage Société Radio-Canada et les lois existent.